Bonjour et bienvenue à l'atelier Sénolier. Je suis Yves-Marie Salanson, directeur artistique et aujourd'hui je vais vous parler d'un célèbre médium pour la peinture à l'huile, appelé le médium Van Eyck. Van Eyck comme ce peintre flamand du 15e siècle qui a révolutionné la peinture à l'huile en inventant ce médium à base de résine cicative. L'apport technique de Van Eyck à la peinture occidentale est capitale. Il apportait la technique de la peinture à l'huile à la perfection. Le liant utilisé par Van Eyck était à base d'huile cicative et d'un autre élément qui rendait le liant consistant, une résine. C'est ce qui était l'une des difficultés rencontrées par les utilisateurs de l'époque. Ce liant est à utiliser lorsqu'on le souhaite travailler en transparence suivant la méthode des glacis. On l'utilisera de préférence avec des couleurs évidemment transparentes ou semi-transparentes. Médium à l'ancienne de consistance gélifiée à base de résine mastic et d'huile épaissie, il se dilue quand on le mélange et il rend ainsi possible la superposition dans le frais. Il augmente la brillance, la transparence et la profondeur des tons. Il permet de réaliser rapidement des superpositions de couleurs à l'huile sans que les couches inférieures ne se diluent. Pour l'esquisse, on diluera le médium avec un peu d'essence de térébenthine ou d'essence de pétrole. Et puis on peut l'enrichir au fur et à mesure. Il amène une prise rapide, un séchage progressif. Il confère à la touche un empattement et un aspect vitrifié, émaillé. Il est parfait pour réaliser notamment les glacis. C'est l'invention de Van Eyck et c'est le médium Van Eyck de Sennelier sous la forme de tube de 40 ml. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et si c'était le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Merci, à bientôt.